et salut à vous chers amis traders bienvenue sur price action trading pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle yann et je serai votre guide pour cette leçon donc dans cette longue série de vidéos qui va vous apprendre à devenir un trader rentable allez c'est parti aujourd'hui on va voir à quoi servent les pips qu'est ce que c'est et à quoi ça sert vous allez voir c'est très simple c'est très très simple alors un pips c'est tout simplement une unité de comptable au même titre que un euro est égal unité de comptable un dollar est égal unité de comptable un dinar unité de comptable etc 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 vous avez bien compris donc un pipe est égale unité de comptable mais attention ça veut pas dire que la valeur d'un pipe est égal à un euro ou un dollar cela dépendra des lots ou du lot que vous allez mettre en position mais sans le verra dans la prochaine vidéo d'accord allez c'est parti pour la suite donc comment reconnaît un piste alors à l'inverse d'un euro ou ou mathématiquement on va l'écrire 1.00 un pipe il va se compter à partir du quatrième chiffre après la virgule c'est à dire on a l'exemple ici en numéro 1 donc 0.001 pardon 0.0001 est égal à un pipe 0.0002 est égal 2 pips et 0.0 150 vous l'avez compris est égal à 150 pips donc comme vous le voyez bien donc un pipe est égal à une unité après la virgule très important ça à part pour une à part pour jpb jpy ou là on va qu'on va on va considérer le pipe cinq chiffres après la virgule donc on va le représenter et sinon quand vous allez ouvrir votre plateforme de trading ou au training view ou peu importe peu importe le broker généralement vous allez avoir donc cinq chiffres après la virgule et comme vous pouvez le voir c'est pas très lisible donc pour calculer un prix ici par exemple on a un prix à 1.0 1510 et pour calculer donc de ce 1.0 1510 à 1.0 2510 on a bien sans pipe mais on vous voyez que l'affichage n'est pas clair et donc ça peut porter à confusion est pareil donc pour passer de ce deuxième prix à ce troisième on a bien 1000 pipe donc de 1.0 2510 à 1.2510 on a bien 1000 pipe mais vous avez la possibilité de paramétrer votre affichage au niveau de votre plateforme pour n'afficher que 4 chiffres après la virgule et oui c'est faisable donc c'est qu'ils nous donnent ceci donc un affichage beaucoup plus lisible donc on passe bien de 1.05 151 à 1.0 251 est égal bien à 100 pips et pour passer de 1.0 251 à 1.0 251 on a bien nos 1000 pips d'accord vous voyez donc finalement c'est vraiment très très simple à comprendre n'hésitez pas à envoyer des commentaires si jamais vous ne comprenez pas et que vous voulez que je vous réexplique de toute façon je pense que vous avez toutes les informations nécessaires aujourd'hui sur google pour comprendre ce que c'est qu'un pipe mais par principe il fallait que j'explique pour ceux qui ne savent pas d'accord alors j'ai décidé de faire cette vidéo un peu de la rendre un peu interactive dans le sens où je vous ai affiché trois prix le prix de base à 3.35 162 et j'aimerais que j'aimerais vraiment pour que je puisse avoir l'esprit tranquille que vous avez bien que vous aient bien compris tous les pips j'aimerais s'il vous plaît que dans les commentaires vous me dites donc pour passer de 3.35 162 à 3.75 692 on a combien de pips et pour passer du deuxième prix au troisième qui est 3.12 510 on a combien de pips donc je vous laisse tous à vos claviers et à vos calculettes calculer moi combien de pips on a entre ces prix là franchement c'est pour que j'ai vraiment l'esprit tranquille que je sois sûr que vous que tout le monde a bien compris les pips si jamais votre réponse à les fausses ne vous inquiétez pas de façon je vais checker tous les commentaires un par un si jamais votre réponse n'est pas bonne je reviens vers vous en message privé et puis on discutera et je ferai en sorte que vous que vous assimiliez bien cette histoire de pips comme ça au moins vous avez les bonnes pauses pour commencer à traîner d'accord donc sur ce les amis je vous dis ciao ciao merci pour votre écoute encore une fois partager liker mettez un petit pouce bleu si mon travail vous aide n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions dans les commentaires je suis là pour vous et je vous dis à très bientôt ciao ciao c'était yann